Le leader Le Havre n'a pas eu un match facile à domicile contre la Sainte-Étienne. Tenu en échec à la pause 0-1-0, les ciels et marines accélèrent en seconde période. Et Richardson, toujours brillant et auteur de sa quatrième passe décisive, réussit à servir Nabil Alioui. 1-0 pour Le Hac à la 58ème minute. Sixième but de la saison pour Alioui. Son retour de blessure fait du bien à l'attaque à Vraize. A la 66ème minute, un pénalty est obtenu par l'équipe normande. Victor Lécal transforme cinquième but de la saison 2-0. La victoire paraît toute tracée pour la meilleure équipe de Ligue 2 BKT. Mais Saint-Étienne va beaucoup mieux ces derniers temps et le montre. Les Stéphanois ne s'en laissent pas compter alors qu'ils ont deux buts de retard. Ils réduisent l'écart avec Kader Bamba à la 68ème minute. Et alors qu'il joue à 10 après un carton rouge pour Léo Petro à la 79ème, les Stéphanois réussissent à contre-attaquer efficacement. Avec ce ballon dans la surface, Desmas repousse et Crassot surgit pour tacler la balle au fond des filets. Le 14ème but de la saison pour Jean-Philippe Crassot comme meilleur buteur du championnat. Et un score final de deux partout entre le Havre et Saint-Étienne. Bordeaux continue à être bien placé en championnat, pourtant le match n'a pas été simple face à Nîmes. Des Nîmois qui ont même plusieurs opportunités en première période. Mais l'avant-dernier du championnat ne trouve pas la solution. Un petit manque dans la finition ne permet pas de marquer le but qu'il aurait fallu. Les Girondins réussissent eux à marquer le but qu'il faut à la 81ème minute. Le but de Josh Maja, son 12ème de la saison. C'est l'unique but de la rencontre pour des Bordelais qui obtiennent le résultat qu'il faut pour rester à l'une des deux premières places. Il y a même une chance de 2 à 0 et Maraval sauve en deux temps la situation pour Nîmes. Pas de but supplémentaire dans ce match et Bordeaux confirme bien son 1 à 0 face à Nîmes. Sochaux n'a pas eu non plus un match facile à domicile contre Grenoble. La première chance est d'ailleurs grenobloise avec Benet mis en échec par Maxence Prévost. Un match entre le 3ème et le 6ème du championnat très disputé. Les Grenoblois ont même une autre chance avec Jordan Tell. Ça manque un peu de tranchant. Un tranchant finalement trouvé par les Lyonceaux en fin de match. Il faut attendre la 88ème minute pour voir ce coup franc efficace. La passe de Mauricio et Aldo Caloulou trouvent la solution dans un angle fermé. Cinquième but de la saison pour Caloulou. Et une victoire et l'extrémiste de Sochaux 1 à 0 contre Grenoble. Le FC Metz continue à être bien placé. Les Lorrains se sont imposés sur une pelouse difficile car Queville-Rouan a eu de bons résultats cette saison. Mais les Normands ne peuvent rien faire contre le but de Youssef Maziz. Parfaitement servi par Udol à la 72ème minute. Cinquième but pour Maziz cette saison, son quatrième de suite. Abib Maïga porte même le score à 2 à 0 à 10 minutes de la fin. C'est son premier but de la saison. Servi par Mikko Tadze, l'un des meilleurs buteurs du championnat. Cette fois-ci passeur. QRM n'abandonne pas à l'image de Mamadou Kamara. Le milieu de terrain prend le ballon dans son camp, le remonte. Et alors qu'il regarde pour centrer, expédie le ballon dans le but. Une réduction de l'écart trop tardive. Victoire de Metz, 2 buts à 1 sur le terrain de QRM. Bastia continue à faire une belle saison. Des Corses pourtant très menacées par le Paris FC en début de match. Superbe parade de Johnny Placide pour empêcher le but parisien. Un début de rencontre qui permet au Paris FC d'y croire. D'autant qu'en seconde période c'est un petit peu la même chose. Les Parisiens trouvent quelques bonnes situations. Une de plus ici avec ce tir sur la barre. Manque terrible de réussite pour Lopez. Les Bastiais ont laissé passer l'orage. Et trouvent la solution avec cette ouverture de Diaï pour trouver Frank Magry. Magry marque le seul but du match à la 66ème minute. Le coup parfait pour le Sporting. Septième but de la saison pour Magry. Et victoire de Bastia 1 à 0 sur le terrain du Paris FC. Le stade Malherbe de Caen s'empare de la 6ème place du classement après sa victoire contre Valenciennes. Ça débute parfaitement avec Bilal Brahimy, buteur. Avec un peu de réussite dès la 9ème minute. Un ballon dévié qui ne laisse aucune chance aux Valenciennes. Et Valenciennes revient à la demi-heure de jeu. Et de quelle manière ? Une inspiration superbe pour Hugo Bonnet. Troisième but de la saison pour Bonnet. La trajectoire est exceptionnelle. Il y a beaucoup d'effets dans cette balle. Ça ne laisse aucune chance à Mondria. Les Canets insistent en seconde période pour reprendre l'avantage. Ils ont de multiples opportunités. Et finissent par trouver la solution sur une touche d'Abdi. Qui trouve Alexandre Mendy. Le douzième but de la saison pour Mendy. Et une victoire de Caen. Deux buts à 1 contre Valenciennes. Après trois défaites de suite. Annecy accueille Guingamp qui reste sur deux victoires. Les Bretons paraissent plus en confiance. Mais une bêtise en défense. Offre une belle possibilité aux Anessiens. Ils ne la laissent pas passer. De Montsie sert Moïse Saïdion. Pour un score de 1 à 0 à la 21ème minute. Le douzième but de la saison. Pour l'attaquant prêté par le Racing Club de Strasbourg. Annecy commence le match comme il faut. Mais deux minutes plus tard seulement. Guingamp trouve la solution. Là aussi il y a des erreurs dans la défense. Et le malheureux du match s'appelle François Lajugi. Il marque ici contre son camp. Avant de prendre un carton rouge à un quart d'heure de la fin. Le score n'évolue plus dans ce match. Un but partout entre Annecy et Guingamp. Ça commence bien pour Rodez sur le terrain d'Amiens. Les Rutenois restent sur deux victoires sur le score de 3 buts à 2. Et marquent en premier avec le but de Lorenzo Rajo. Pourquoi pas obtenir un troisième succès de suite pour une équipe de Rodez en mission maintien. Amiens est beaucoup plus en difficulté. Une victoire sur les six derniers matchs. Et pourtant les Amiensnois réussissent à égaliser six minutes plus tard à la 19ème. Avec le premier but sous les couleurs d'Amiens de Janis Antiste. Le match est donc complètement relancé. Mais en seconde période Rodez confirme sa supériorité. Attaque menée parfaitement par Coré d'Or pour décaler Sambu Soumano. Un crochet, un but magnifique pour Soumano. Son deuxième but sous les couleurs de Rodez et son deuxième de suite. L'avantage est repris par les visiteurs. Un avantage qui n'est plus lâché, qui est même augmenté. Quelques minutes plus tard, un quart d'heure de la fin. Kylian Coré d'Or, passeur sur l'action précédente. Marque le but de la victoire certaine. Victoire de Rodez, 3 buts à 1 sur le terrain d'Amiens. Rodez est 16ème et n'est plus relégable. Match crucial dans le bas du classement entre Dijon et Pau. Le 18ème contre le 16ème. Les Palois réussissent une superbe opération. Avec ce but de Yanis Begraoui à la demi-heure de jeu. Encore faut-il conserver l'avantage en seconde période. Et alors que Dijon évolue à 10 après l'exclusion d'Alinevy. Les Bourguignons ont plusieurs possibilités d'égalisation. Une ici avec Chaouna. Puis d'autres. Mais jamais Pau ne cède. Des Palois qui ont même plusieurs chances de marquer le 2ème. Begraoui n'y parvient pas. Et le score reste en l'état. Victoire précieuse de Pau. 1-0 sur le terrain de Dijon. On termine par le match très disputé entre Niort et Laval. Le 20ème contre le 15ème. Et Lavalois débute parfaitement avec le service de Gonsalves pour Antonin Bobichon. A 4 minutes de la pause, Laval met le score mais ne maintient pas son avantage. Car dans le temps additionnel de la première période, Bilal Boutoba parfaitement servi par Caboret et Galiz. Le 10ème but de la saison pour Boutoba. Niort renverse même complètement le score à la 72ème minute grâce à Samuel Renel. Un ballon légèrement dévié. Les Chamois reprennent espoir pour une victoire. Mais les Tangos ne se laissent pas faire. Ils égalisent avec le service de Durban pour Simon Elisor. Une reprise acrobatique qui permet de se relancer dans ce match. Il reste encore quelques minutes. Niort repart à l'attaque et obtient un pénalty. Une balle de match transformée par Kevin Rocheteau à 2 minutes de la fin. Victoire très précieuse de Niort. 3 buts à 2 contre Laval. 25 buts ont été inscrits au cours des 10 matchs de cette journée de Ligue 2 BKT. Avec 4 victoires précieuses à domicile. Celles de Caen, de Niort, de Bordeaux et de Sochaux. Le Havre et Bordeaux sont les 2 premiers. Et donc les 2 promus à 10 matchs de la fin. Sochaux est à 1 point. Metz à 2 points de la montée. Rodez est sorti de la zone rouge alors que Laval devient relégable pour la première fois de la saison. Dijon, Nîmes et Niort sont en bas de tableau à 5 points du maintien. Plusieurs matchs importants lors de la prochaine journée. Le leader Le Havre se déplacera à Pau. Bordeaux ira à Guingamp. Saint-Etienne accueillera Niort. Sous-titrage ST' 501